C'était réel à vous présenter, Ramal a travaillé fort, à regarder divers logiciels de mesurage, on s'est donné quelques critères, puis j'aimerais peut-être commencer juste à mettre la table, donc on va vous présenter un peu ce qu'on a, mais le but de la rencontre, comme je le disais, c'est vraiment d'aller chercher aussi vos opinions, ce que vous en pensez, les connaissances que vous avez recueillies de votre côté chacun, parce qu'on a tous un peu la même obligation, puis il faut tous commencer par le même endroit qui s'appelle le mesurage tant de nos consommations d'énergie que des émissions de GES, et ensuite être en mesure d'apporter éventuellement, on ne veut pas juste les mesurer, on veut s'améliorer, donc on a tous un peu le même défi de trouver des mesures d'amélioration, que ce soit en efficacité d'énergie ou que ce soit en réduction d'émissions de GES, et c'est un peu, c'est réellement ça. Fait que, peut-être juste d'emblée, avant de commencer à présenter le petit peu de matériel qu'on a, les quelques critères qu'on avait de notre côté, et tu as dit, bien, premièrement, on va être capable de compiler des factures, ça va de soi, donc Hydro-Québec, mais ce qui est intéressant, ou du moins ce qui est important pour nous, dans le 6 et Laurentides, c'est qu'on a plusieurs types d'énergie, sûrement plusieurs d'entre vous également, c'est la même réalité, là. On a Hydro-Québec, on a du gaz naturel, on a du mazout, on a de la biomasse copeaux à Rivière-Rouge, et bientôt, comme vous le savez, on l'a présenté récemment, de la biomasse granule également. Donc, on cherche un logiciel qui est en mesure de recueillir l'ensemble de ces énergies-là, à l'intérieur de la compilation et des courbes de suivi énergétique et tout ça. Un autre critère qu'on a, qui est important pour nous, c'est d'être capable de faire également des lectures intra-journalières. Je donne l'exemple, de compiler, mettons, des factures d'Hydro-Québec ou de gaz naturel, une fois par mois, bien, c'est bien, ça donne un profil de consommation énergétique sur une base annuelle. Cependant, lorsqu'on va être en mesure d'apporter des mesures de conception, je donne un exemple, si on veut mettre des accumulateurs énergétiques qu'on va charger, entre autres, en hors-pointe pendant la nuit pour utiliser cette énergie-là au lieu de créer une pointe le jour, lorsque le jour se lève et qu'on a besoin d'une surcharge, exemple, à une pointe électrique, et qu'on veut consommer cette énergie-là qu'on a accumulée pendant la nuit pour essayer de plus lisser, linéariser notre appel de puissance, bien, je ne peux pas avoir une lecture par mois. J'ai besoin d'avoir plusieurs lectures sur 24 heures pour être capable de savoir comment j'ai consommé moins la nuit pour être capable d'ajuster cette consommation-là, pour accumuler dans l'accumulateur, pour être en mesure que l'accumulateur restitue cette énergie-là au lieu de créer une pointe d'appel de puissance le jour arrivé. Donc, ça, c'est un de mes critères, de dire, bien, oui, c'est bien d'avoir un profil annuel basé avec une lecture par mois, mais si on est capable d'avoir des lectures beaucoup plus rapprochées, bien, ça permet de mieux, de pouvoir, tu sais, le job est dans les détails, puis d'avoir cette finesse-là de données, bien, ça vient faire toute la différence dans certains cas. Pas toujours, mais souvent, ça vient faire la différence. Donc, pour nous, c'est un élément qui est important. Le troisième élément qui est important qu'on regardait, bien, c'est d'avoir aussi un rendu, une qualité de rapport possible avec le logiciel pour que ça offre un rendu intéressant des consommations d'énergie, de GES et de tout ça. Idéalement, on sera aussi capable de faire un peu de simulation à l'intérieur du logiciel pour pouvoir tester certaines mesures. Dans ce sens-là, bien, on a fait un survol de quelques-uns des logiciels qui peuvent exister, il en existe sûrement bien plus que de ce qu'on a pu regarder, là. Et d'ailleurs, c'est un peu le but de l'échange d'aujourd'hui, c'est peut-être que vous avez dit, bien, avez-vous regardé celui-là, il fait tout ça, puis il est encore mieux, là. Bien, tant mieux si on peut faire des découvertes versus les connaissances d'un peu tout le monde. Ça fait qu'on va vous les présenter en commençant peut-être par, je vais partager mon écran, puis on va, dans un premier temps, parce qu'on veut vraiment passer peu de temps là-dessus, et on va pas, à mal, vous pouvez présenter dans un premier temps ceux qu'on pense qu'ils sont peut-être moins intéressants, donc on va les passer très, très rapidement, pour essayer de se concentrer peut-être sur ceux qu'on pense qu'ils ont peut-être un peu plus d'intérêt, puis qu'ils atteignent peut-être mieux un peu les critères que je viens d'énoncer. Bien, que je partage mon écran, et on va pouvoir partir avec ça. Ça fait qu'à mal, je te laisse te présenter. Bon, comme Mario a expliqué, là, on a commencé par faire un survol de six, bien, certains logiciels, c'est six outils, et puis là, je vais commencer par les outils qui semblent moins rencontrer nos critères. Bon, pour Métrio, suite à une échange de courriel avec la représentante de ce logiciel, c'est un logiciel qui permet pas de faire l'optimisation énergétique, ce qui veut dire que, pas faire des analyses de préduction de consommation, normaliser les données et tout, puis ce qu'il fait au jeu, c'est des factures mensuelles pour différents types d'énergie, puis aussi pour tout ce qui est environnemental comme déchets, pollution et consommation d'eau. Puis voilà, donc on peut pas, bon, et puis pour le type de saisie, là, pour la collette des données, on peut faire des saisies manuelles de données, puis ou importer des fichiers Excel ou interfaces automatisées. Pour l'autre logiciel qu'on a regardé, ou l'autre outil qu'on a regardé, c'est, si on peut monter, c'est Power Monitoring Expert, PME. Je pense que certains d'entre vous travaillent avec cet outil. Ce que j'ai compris suite à un appel téléphonique avec le représentant technique de Schneider, c'est un outil de données, de surveillance de l'alimentation via un réseau d'appareils qui doit être connecté, puis via un système de communication, network, BACnet ou Modbus. Il permet de faire les collectes à partir des compteurs de l'eau, comme il l'a appelé, wages, juste l'eau, air, gaz, énergie et vapeur, mais il n'y a pas des données météorologiques. Puis, lui, il permet d'avoir des rapports, mais comme ça va être comme des intrants pour d'autres logiciels d'analyse, d'analyse de performance. Pour Portfolio Manager, comment c'est… Peut-être juste un petit point, Yama, peut-être juste insister sur le mot compteur qu'on a mis en rouge ici. Ce qu'on comprenait ici, c'est que ce logiciel-là est en mesure de recueillir l'information des compteurs dans les types d'énergie qu'on vous mentionnait il y a quelques instants. Les factures de mazout, on n'est pas avec des compteurs, on est avec des factures telles quelles. Même chose pour les biomasques, que ce soit copeaux ou granules. On n'a pas de compteur, proprement parlé, comme on pourrait avoir avec Hydro-Québec. Donc, à ce moment-là, il nous semblait… Ou peut-être qu'on ne l'a pas bien compris, mais ce qu'on comprenait, c'est qu'on avait peut-être une limitation d'être capable de compiler l'ensemble de nos énergies. Oui, pour Trollio Manager, comme on sait, c'est un outil gratuit. On peut avoir des données, des factures à base mensuelle seulement. Pas de possibilité de les avoir à base horaire ou journalière. Donc, c'est ça l'idée. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est comme avoir un logiciel qui permet d'aller plus loin dans l'analyse. Avoir des, comme Mario l'a expliqué au début, avoir des données chaque une heure, chaque 15 minutes pour analyser les appels de puissance et tout. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis peut-être de côté. Puis, pour l'autre logiciel, l'autre outil, c'est Laboratory Benchmarking Tool. Celui-là, c'est un outil destiné… C'est un outil qui est parrainé par le Programme fédéral de gestion de l'énergie du département américain de l'énergie et adopté par l'Union de laboratoires écologiques du Canada. Il est destiné plus aux gestionnaires de laboratoires. S'il permet de comparer les politiques, les pratiques des bâtiments à celles d'autres bâtiments en termes de taux de ventilation. Mais c'est juste pour les laboratoires. L'inscription, c'est gratuit. J'ai essayé de juste jouer avec un peu. Il ne prend pas en considération les adresses postales du Canada. J'ai fait ces recherches en 2021. Je ne sais pas si c'est développé aujourd'hui ou pas. Donc, en grosso modo, c'est ça l'outil. Puis, Mario, si tu peux. Donc, pour, bon, enfin, à la fin de notre analyse, on a pris comme Helios et RedScreened. C'est les deux outils qui nous restent que peut-être qui vont être, comment dirais-je, se complètent. Qui se complètent. Puis, Mario, je te laisse avancer sur, je ne sais pas si tu veux que je parle sur les détails de chaque cause. Bon, on peut peut-être les repasser, en gros, dans, je pense, quelques minutes, si tu veux les présenter. Sinon, on peut essentiellement arrêter sur les éléments qui fait que RedScreen nous a paru être plus proches de nos besoins. Puis, Helios, peut-être un peu moins. Je te laisse, si tu veux les présenter, c'est correct, Amal. Sinon, je peux en résumer. Vas-y, tu peux aller. Tu peux aller. Si on les reprend, mettons, rapidement et qu'on les descend, possibilité de connecter le logiciel aux fournisseurs d'énergie Hydro-Québec, Hydro-Québec, en fichier XML, Énergie, revient. Bon, possibilité de connecter le logiciel aux fournisseurs. Bon, de toutes les façons, RedScreened semble être capable de faire tout ce qu'Helios fait et encore mieux dans certains cas. Par exemple, on peut faire des modèles de référence avec RedScreen, qui n'est pas nécessairement sûr avec Helios. Mais les plus gros points sont essentiellement, lorsqu'on est arrivé, il y a aussi, c'est ça, c'est quand même, on a 40 bâtiments dans le 6, là. On peut faire les copier-coller de bâtiments pour être capable de rapidement pouvoir les monter, l'ensemble de notre portefeuille. Ce n'est pas hyper majeur, mais quand même, ça peut être intéressant. Mais essentiellement, les gros points étaient sur les types d'énergie. Entre autres, lorsqu'on arrivait avec l'impossibilité, bon, parce qu'on pourrait créer une certaine biomasse avec Helios, sauf que la valeur calorifique est définie, puis on est pris avec, tandis qu'on sait très bien qu'entre la biomasse granule, la biomasse copeaux, le pouvoir calorifique passe du simple au double. Et selon les taux d'humidité, on a encore un simple au double qui vient se produire. Les densités, on est du simple au double. Donc, c'est complètement, bien que ce soit tout du bois, à la base, c'est des produits qui sont complètement différents, avec des valeurs énergétiques complètement différentes. Donc, ce qui est tout à fait possible d'être fait avec RedScreen, mais on avait des limitations importantes avec Helios. Donc, c'est ce qui nous a amené à dire, bien, Cetris, c'est un très beau logiciel, mais il semble moins répondre à nos besoins. C'est ce qui nous a emmené à se faire une tête, de croire que RedScreen était peut-être l'outil qui était le plus intéressant. Pour ce faire, je vais juste vous présenter rapidement quelques données qui viennent de, qui nous ont été fournies par RedScreen, qui sont intéressants. Je vous parlais tantôt d'être en mesure d'avoir des données sur une base, ça peut être 15 minutes ou comme on le veut. Mais si on regarde le genre de graphique, si on parle de l'énergie en kilowattheures, ici le graphique est montré aux deux heures, mais on pourrait l'avoir jusqu'aux 15 minutes. Ce qui permet de faire de l'optimisation énergétique et de mieux linéariser notre appel de puissance. C'est un des points importants qu'on avait là-dessus. Rapidement aussi, on peut voir aussi qu'en données hebdomadaires, on pourrait l'avoir sur d'autres formes. On peut choisir en réalité les périodes qui nous sont pertinentes en termes de qualité de rapport rendu. Ce qu'on voyait, malheureusement, on n'a pas eu l'opportunité de voir des rapports de portfolio qui sont sûrement très bien également. Mais c'est vraiment l'idée d'être capable d'avoir des valeurs intra-journalières qui faisaient qu'on accrochait dessus sur ce logiciel-là. Bon, il y a des rapports de performance, des sommaires exécutifs qui peuvent être intéressants. Plus spécifiquement, on peut, ça c'est un rapport qui nous est fourni également par Rich Green, où ils sont en mesure de faire de la comptabilisation de GES, d'établir des cibles, de regarder des résultats sans passer tout ce qu'on peut retrouver. Mais de façon très générale, là, des rapports pour les décideurs seniors où on retrouve des données qui sont sur une base annuelle, où on peut voir les courbes d'utilisation tant de l'énergie que du CO2 de façon générale, ainsi que des coûts qu'on retrouve. Tableau de bord pour les rapports pour les gestionnaires normalisés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde, mettons, un tableau de GES ici, on peut avoir en bleu, exemple, les prédictions, l'actuel, ainsi que les économies par rapport aux prédictions. Donc, ça permet de se créer des cibles et de voir de quelle façon on peut suivre ces cibles-là et on voit qu'on est sur une base annuelle ici. Donc, autant qu'on peut passer du 15 minutes, mais on peut l'avoir sur plusieurs années également. Donc, il y a une belle ouverture qu'on voyait de ce côté-là, qu'on peut retrouver aussi avec, je sais qu'on est encore sur le CO2, mais on peut aussi avoir des coûts selon les coûts énergétiques, selon, c'est toujours intéressant aussi. Et voyez-vous, les rapports descendent vers l'opérateur tranquillement, rapport pour les opérateurs d'installation et d'électricité. On est en mesure de voir l'évolution des consommations énergétiques en fonction qui permet de voir lorsqu'il y a eu des défaillances d'équipements ou de d'autres types d'équipements. Même chose pour le gaz naturel, encore en mesure de le suivre aussi. Faisibilité, donc en mesure de faire certaines simulations pour être capable d'avoir des faisabilités de projet selon ce qu'on croit que ça pourrait améliorer. Donc, c'est un peu ce qui, de façon très générale, ce qui nous portait à croire que RedScreen était peut-être un outil plus adapté. Mais je mets fin à la présentation sur ce, parce que le but, c'est que je ne suis pas vendeur RedScreen, puis on n'a pas encore retenu comme logiciel. Peut-être un petit dernier détail, lorsque Amal a fait ces validations-là, RedScreen coûtait comme moins de 1000 $ par année. Je pense autour de 900 $, ça a peut-être changé depuis 2021. 869 $ par année pour 10 utilisateurs. Par contre, Helios, le coût de logiciel varie en fonction du nombre de compteurs qu'on fait rentrer dans le logiciel. C'est ça. Pour l'ensemble du CISSS, nos 40 bâtiments, on serait à un coût de moins de 1000 $ par année pour l'abonnement à RedScreen. Ce qui est très peu coûteux, finalement. Mais sur cette base-là, c'est ça qu'on voulait un peu mettre la table avec ces informations-là et surtout, maintenant, vous entendre sur vos expériences avec vos logiciels de mesure et… On serait bien ouverts à vous entendre. Bon, il y a une main élevée. Soumias, je te laisse gérer les mains. On a M. Benoît. Oui, Benoît. Bonjour. Benoît Côté de la SHQ. Je peux vous dire, chez nous, pour notre parc d'habitation à loyer modique, donc c'est de l'habitation, ce qu'on a choisi, c'est une dizaine d'années déjà. On avait considéré Elias, entre autres, et d'autres logiciels. Et finalement, ce qu'on avait décidé, c'est de développer notre propre logiciel interne avec nos ressources internes. Parce que, justement, c'est vrai qu'à la plupart des logiciels commerciaux ne fitaient jamais parfaitement avec nos besoins, autant sur les sources d'énergie. Aussi, un des points majeurs qui accrochaient, c'était de faire fiter ça avec nos bases de données sur nos bâtiments. Donc, on avait déjà tout ça dans notre base de données. Mettons, nos bâtiments sont tous codifiés, ont tout un numéro avec plusieurs niveaux parce qu'on a des bâtiments, nous, dans plein de villes et villages au Québec. Faire fiter ça, Elias ne le permettait pas. Donc, à la place, on a carrément développé une solution quand même semblable qui fait une partie de la job, mais pas aussi développée qu'Elias. Mais on s'est concentré précisément sur notre besoin minimum. J'avoue que là, on est rendu à une phase où je suis rendu bientôt à exploiter les données. Fait qu'il va peut-être me manquer des outils dans ce qu'on a développé pour voir les statistiques sur les bâtiments. Fait que ça va être à regarder qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça. Mais déjà, d'avoir une solution qui fit précisément avec notre besoin, qui est connectée sur nos bases de données en temps réel, sur nos bâtiments, ça, c'était plus simple. Il a fallu effectivement regarder avec Hydro-Québec. Bon, mais pour les transferts de données, ils ont accepté de faire de quoi de particulier pour notre projet. Il y a d'autres fournisseurs aussi qui ont accepté, comme Hydro-Shirbrook, Gazifère pour l'Ouest du Québec. Énervir, ça n'a pas levé fort. Fait que ça, c'est tard de travailler. Ce n'est pas fini encore. Pour l'instant, notre système ne couvra pas 100 % des compteurs du parc HLM. On est rendu à peu près à 75 %. J'y travaille constamment depuis des années à essayer d'amener ça à 100 %, puisque nous, il y a quand même 72 000 logements, qu'il faut faire le bilan énergétique. Fait que c'est non négligeable, disons, les efforts nécessaires. Fait que c'était ça. Merci de notre expérience. Merci. Merci Benoît. Frédéric ? Frédéric Poirier-Parrant, responsable de l'efficacité énergétique au CIUSSS Saguenay-Rac-Saint-Jean. Nous, on a choisi le SIGE qui s'appelle Joule. Joule est un logiciel fourni par Dapesco. En ce qui nous concerne, on a 47 bâtiments au CIUSSS. 7 bâtiments type hôpitaux, les CHSLD, les CLSC. Avec Joule, on a décidé de faire du suivi en continu sur les 7 hôpitaux, nos bâtiments majeurs. Les autres bâtiments, ce ne sont que des analyses rétroactives par la facturation. Joule développe son logiciel au fur et à mesure des besoins, je dirais. Il y a beaucoup de programmation, beaucoup de va-et-vient avec le programmeur de Joule pour la connectivité avec Hydro-Québec, avec Énergir, avec nos différents fournisseurs d'énergie. Ce ne sont pas tous les fournisseurs d'énergie auxquels on peut avoir une connectivité. Comme le disait M. Côté tantôt, nous aussi, avec nos BMS, on a toutes les données d'opération du bâtiment. Donc, dans un horizon de, mettons, quelques années, parce que Joule, il y a des frais de licence annuels, on s'entend, ce n'est pas négligeable. Mais ce que ça va nous permettre de faire, c'est qu'avec ce logiciel-là, on peut démontrer à l'aide d'indicateurs de performance l'efficacité de nos bâtiments, prendre des décisions, puis de montrer à l'organisation toute la valorisation de la donnée qu'on peut faire avec nos BMS. On est encore à travailler sur de la programmation pour assurer la connectivité entre nos BMS et Joule, parce qu'on a différentes BMS au CIUSSS. On a trois sortes. On a du Steider, du Delta, puis du Reliable ou Reliable. Je ne sais pas si on le dit en anglais ou en français. Mais, somme toute, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de TI, de programmation associée à la gestion de ces logiciels-là, que je vais mettre entre guillemets. Comment vous les appelez, je ne sais pas. Mais, tu sais, moi, je ne suis pas une pro de la programmation, loin de là. Puis, il n'y a pas grand monde au CIUSSS qui l'est, là. Tu sais, pour être capable de développer les indicateurs de performance qu'on recherche, pour être capable d'aller synchroniser nos données de bâtiment avec Joule. C'est beaucoup de coûts, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. J'étais encore, tu sais, oui, je pense que le logiciel, ça a un bon visuel, ça donne un bon rendu. Mais, après, beaucoup d'efforts. Donc, je regarde pour valoriser la donnée avec nos ressources internes, comme M. Côté le mentionnait, pour s'approprier des outils qui sont à nous, qui n'ont pas besoin de payer des licences annuelles. Mais, encore là, c'est un travail de longue haleine. Puis, ce n'est pas demain la veille qu'on va y arriver. Je pense que ça prend aussi un changement au niveau de la culture organisationnelle pour implanter la valorisation de la donnée comme ça. Puis là, en plus que c'est juste la valorisation de données au niveau des bâtiments, c'est loin du clinique. Mais, c'est quand même pour démontrer les efforts qu'on met pour atteindre les cibles gouvernementales de réduction des gaz à effet de serre. Donc, sur ce, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. C'est l'expérience qu'on vit présentement. Merci. D'ailleurs, la biomasse et le mazout, c'est fait à la main, pour rentrer les données à la main, comme Red Screen ou peu importe. Donc, la connectivité ne se fait pas avec ça. On n'a pas trouvé de moyens efficaces. Petite question. Est-ce qu'avec Jules, tu as des données mensuelles ou tu peux avoir des données intra-journalières? Comme je veux. Comme je veux. D'accord. Merci, fort intéressant. Oui, merci. Monsieur Dominique. Oui, bonjour. Super intéressant comme débat ou comme sujet. Je suis passé exactement par le même point de vue. Il y a quelques mois, peut-être à peu près il y a six mois, on a fait exactement la même analyse. On s'est fait aider un peu par notre accompagnateur énergétique. Puis, on a analysé Elias. On a analysé Red Screen. On a analysé Jules. Puis, on a analysé un autre qui était Diby. Diby qui est des gens de Rouen, je crois, qui nous ont assisté avec ça. Nous, on a opté pour Diby. Diby est à peu près un équivalent d'Elias, si on veut. Sauf qu'il est complètement automatisé. Donc, tu sais, c'est vraiment un logiciel relativement simple. Mais il est automatisé au niveau des saisies de données Hydro-Québec et Gaz. Je n'ai pas intégré l'huile. Nous, dans notre cas, c'est vraiment marginal. Puis, on n'a pas de Biomance à Montréal. On a très peu d'autres sources comme ça. Donc, ça a peut-être été plus facile pour nous. Mais un petit logiciel très, très simple qui permet quand même d'avoir des années de référence. Puis, d'avoir des comparables. C'était au degré jour, etc. Donc, voilà. La raison pour qu'on a été vers Diby, c'est vraiment pour la simplicité. Pour limiter les ressources. On n'a pas beaucoup de temps. Mon choix personnel aurait été RedScreen. Dans la mesure où on aurait le personnel pour être capable de le faire rouler. Puis, de l'analyser. Parce que tu as vraiment beaucoup d'informations qui sont disponibles avec RedScreen. Puis, on n'avait pas le staff pour aller de l'avant avec ça. Donc, on a décidé de prendre un Diby qui, comme je dis, est comme Elias. Donc, tu sais, c'est vraiment juste une analyse de la facturation. C'est tout. Puis, notre vision, notre vision est plutôt d'utiliser nos systèmes de gestion de bâtiments à long terme pour aller intégrer nos compteurs, nos compteurs principaux, en fait, puis d'avoir vraiment un trend live. Mais plutôt d'utiliser le BMS qu'un logiciel Dicare pour éviter d'avoir des problèmes au niveau de la programmation. Se mettre une plateforme, un Niagara ou quelque chose comme ça, une plateforme centralisée qui peut venir ramasser l'information de l'ensemble de nos sites. Ce serait la vision qu'on aurait en moyen terme. Si je peux me permettre une question pour bien comprendre. Une plateforme Niagara permettrait de ramasser les données sur le BMS et de venir les intégrer, exemple, à Diby ou RedScreen ou un autre, c'est ça? Non, pas nécessairement. Non, non, non. Vraiment, moi, la vision qu'on a, c'est de garder Diby pour avoir des rapports mensuels, pour avoir plutôt, là, tu sais, des sommaires exécutifs pour nos indicateurs de développement durable, ces choses-là. Donc, vraiment, tu sais, la partie facturation aussi est intégrée. On peut aller rechercher nos factures, l'historique, mais de garder ça très, très simple à ce niveau-là pour nos suivis un peu plus mensuels ou trimestriels. Mais d'aller vers le système de gestion de bâtiment pour aller intégrer, donc, notre compteur électrique, par exemple, pour avoir un visuel dessus intégré sur notre système de gestion de bâtiment et pour pouvoir, pour que nos opérateurs puissent surveiller, live, notre puissance, puis voir s'il y a des dérives live, puis des fois être capable de programmer aussi, par exemple, une surchauffe de certains bâtiments pour la gestion de pointe, pour gérer la pointe, des choses comme ça, d'utiliser plutôt la plateforme bâtiment existante pour gérer, pour gérer, pour gérer notre énergie. Donc, c'est pas un logiciel qui fait toute la job, c'est un logiciel pour nos suivis, nos indicateurs, mais c'est un logiciel pour l'opération, deux choses. Puis peut-être Red Screen, si on s'en va vraiment dans des projets d'économie d'énergie, on s'en va par là, mais pour suivre nos projets d'économie d'énergie, ça se peut qu'on utilise Red Screen, mais vraiment, pour le suivi, je remplace une chaudière, je veux vraiment gérer mes économies d'énergie en mode ESE, par exemple, pour avoir vraiment un suivi des dollars réels, ça se peut qu'on utilise Red Screen pour ça. Merci. Jean-Philippe. Oui, bonjour, moi c'est Jean-Philippe Gamache du ministère de l'Environnement, je vais faire un peu l'imposteur, puis c'est en vrai, c'est pour souligner le bon travail de mes collègues, Sumia Maxwell et Alexandre, c'est parce que dans le cadre du congrès Québec Mène Énergie, il y a eu une présentation d'Ambionnaire qui ont développé une solution qui est tout à fait similaire à ce qu'on parle aujourd'hui au niveau de l'analytique de données, ça s'appelle Monitor, puis je vais vous mettre le lien dans la conversation, mais en tout cas, je félicite tout le monde qui travaille là-dessus, je trouve que c'est des excellentes initiatives, ça fait que c'était juste ma petite contribution ce matin. Merci. Max Wells. Oui, bonjour, c'est Jean-Philippe, donc merci pour les fleurs que tu as donné. Max Bouchard, du ministère de l'Environnement, vous connaissez quand même bien, je pense, ancien modérateur de la COPEX, Sumia fait un meilleur job que moi. Bon, il y a plusieurs points à aborder. Premièrement, il faut voir qu'il y a des différents outils pour des différents besoins à différentes échelles. Donc, nous, à notre niveau, et comme l'a vu la Montréal, nous, on a besoin de collecter données de beaucoup de bâtiments. Donc, pour nous, le niveau de détail doit, juste par pur pragmatisme, être de moindre, comme dire, moins détaillé que ce que vous voulez faire à l'échelle de l'établissement. C'est ça que nous, l'outil que nous, on cherche, c'est principalement ce qui est capable de compiler des données et, par exemple, sous forme mensuelle plutôt que journalière. Donc, il faut que l'outil de votre côté puisse avoir cette flexibilité ou que notre outil ait la possibilité de faire des agrégations pour rendre le tout digestible. Parce que, juste en guise de rappel, le parc immobilier de l'État, c'est à peu près 20 000 bâtiments quand même, presque 20 000, donc c'est énorme. Et aussi de toutes sortes de natures, donc je pense juste à CEPAC, à peu près 6-7 000 chalets, à peu près, qui font partie de ce nombre. Donc, effectivement, nous, je dirais, du côté administratif, ce que nous, on cherche vraiment beaucoup dans les outils que vous utilisez, c'est des formats d'exportation qui seraient standardisés. Et, justement, on travaille présentement avec la CRIX, qui est le propriétaire du produit Helios, pour motiver leur outil pour acheter certains champs qui manquent en prévision de notre système de cotation. Donc, principalement, la vocation, d'avoir une liste de vocation pour les bâtiments, de partir à la liste des logements, le nombre de logements, pardon, aussi. Et aussi créer un rapport d'exportation qui répondrait aux besoins. Et on le fait aussi même pour répondre aux besoins de SQI, utilisateur d'Helios, ainsi qu'avec Nicolas Fagli, du ministère de l'Éducation, pour lequel, bien sûr, le poste que toutes les commissions scolaires utilisent l'outil. Et je tiens à dire aussi qu'il ne faut vraiment pas se gêner pour faire de la pression auprès des propriétaires d'outils. Et Mario l'a souligné, c'est quelque chose que j'ai souligné aussi auprès de la CRIX, c'est le fait qu'il manque certaines formes d'énergie dans leur outil, comme la biomasse, comme le gaz naturel renouvelable. Et nous, on a fait le message, mais aussi que de la part des clients potentiels, d'amener ce point-là, ça peut les inciter à revoir leur outil. Mais donc, je dirais, tant pour l'agriculture que pour nos développeurs, si vous avez des besoins à signaler, il ne faut pas se gêner, même si plus le monde le font, plus de chances de succès qu'on aura. Donc ça, aujourd'hui, je le dis signaler qu'avec Energy Star Portfolio Manager, on travaille étroitement avec la Ville de Montréal et Hydro-Québec pour développer une méthode de transfert automatique des factures de l'hydroélectricité dans l'outil. Et honnêtement, ça va assez bien. Normalement, au courant de cette année, ça va être en fonction. Prochain point que j'avais. Oui, le dernier point, j'aimerais suivre l'idée de lancer un sondage aussi auprès de tous les membres de la COPEX pour vraiment faire un recensement des outils utilisés. Parce que là, j'entends plusieurs outils que je ne connais pas à date. Et pour moi, ce serait vraiment important pour travaux de cotation où on veut être capable d'accommoder plus de profiteurs possibles. Donc, si on connaît les outils utilisés, parce que, par exemple, on sait très bien que ESPM et ELIOS sont des outils utilisés par beaucoup de réseaux. C'est pour ça qu'on travaille avec ces outils pour développer des rapports d'exportation qui seraient digestés de notre côté. Mais si on nous dit d'autres outils utilisés, le nombre, ça peut être une période aussi d'accommoder ces outils aussi. Donc, j'ai parlé beaucoup. Du coup, je m'arrête ici, super intéressant, belle initiative, merci beaucoup. J'avais Marie-Michel Trompetin et la Bessille s'en m'en. Puis, je pose une question en attendant à Maxwell, justement, sur ce que tu viens de mentionner, Maxwell, en complément. Est-ce que, là, je comprends que vous travaillez fort, vous êtes capable de voir, justement, des façons d'exporter ou d'importer chez vous les données. Est-ce que ça revient à dire que, pour ceux qui ont fait des logiciels maison ou, si on choisit un logiciel, que finalement, l'exportation est plus difficile, qu'ils devront reprendre tout le travail avec un autre logiciel? Donc, ça, c'est la situation qu'on veut vraiment éviter à tout prix. Parce que c'est la double saisie, puis c'est, honnêtement, on veut éviter ce genre de problématique, donc de rendre ça le plus efficace possible. Donc, je pense que la meilleure solution, c'est de nous contacter pour voir quel outil vous utilisez ou que vous voulez utiliser, voir c'est quoi les possibilités de données qui puissent être exportées et voir comment on peut accommoder ça. Parce que, comme je dis, de notre côté, essentiellement, on va être comme un grand entonnoir où, nous, on va recevoir des fichiers selon un format qui inclut tous les champs qu'on a besoin. Et ensuite, on utilisera un outil interne pour faire toutes ces grandes compilations. Mais je pense que la meilleure solution, c'est vraiment en amont de discuter avec nous, parce qu'actuellement, on est en processus de développement, on n'a rien, je veux dire, rien n'est encore canné, donc c'est vraiment le bon moment pour le faire. Et c'est pour ça que j'insiste sur le recensement, comme ça, ça peut nous donner une bonne idée, comment on peut accommoder le plus possible. Merci. Dominique, c'est Chantal, ça aussi. C'est juste une question, Maxwell, est-ce que tu es au courant si, au niveau d'Energir, ils vont aussi essayer de travailler à un pont avec Portfolio Manager, parce qu'Hydro-Québec, le travail, je ne sais pas s'y énergir. Puis, je me dis que dans notre réseau, dans le public, ce qu'on paye de gaz par année, on pourrait peut-être leur tordre le bras pour qu'ils fassent l'outil. Oui, donc c'est un excellent point. Et on a fait la demande plusieurs fois, et la Ville de Montréal aussi, et Valérie, je pense Valérie Anne est parmi nous, mais de mémoire, ils sont revenus pour dire que c'est en priorité. Mais on n'a rien de plus concret que ça. Toutefois, il est quand même prévu qu'on envoie une autre lettre ou une autre démarche prochainement pour voir où ils en sont, parce qu'on essaie de mettre de la pression aussi pour qu'ils développent. Et ils sont quand même bien conscients du besoin et de l'importance de le faire. Puis, juste en sous-question, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être correct pour vous au niveau des parcs immobiliers, qu'on vous partage les propriétés et ces choses-là? Ça pourrait être un outil qui fait le travail ou, tu sais, comment la Ville de Montréal, mettons, qui nous demande nos divulgations de GES, comment eux gèrent cet ensemble de données-là? Parce qu'eux autres aussi, dans le fond, ils ont le même enjeu que vous, là. Oui. Est-ce que Valérie Anne, es-tu parmi nous? Je la laisserais plus répondre à cette question. Oui, bonjour Dominique. Merci. De la question, mais oui, tout à fait. C'est en plein où est-ce qu'on est rendu, là, en fait, la gestion de la quantité de données qu'on a reçues. Je ne suis pas exactement certaine de la réponse que je dois donner, là, par rapport à ça. Est-ce que tu peux juste me répéter la question pour que je puisse bien y répondre? Non, mais en fait, c'est que, tu sais, à l'environnement, au ministère, ils ont le même enjeu que vous, en fait, de compiler l'ensemble de ces données-là. Au ministère de la Santé, on va avoir le même enjeu aussi de compiler la masse d'informations. Donc, comment on prévoit gérer cette masse d'informations-là? Donc, ça, c'est vraiment une excellente question. Pour l'instant, donc, cette année, on ne parle pas d'une immense quantité de données. Donc, je parle des données qu'on a reçues pour l'année 2021 en 2022. Donc, on a été capable de le faire à l'interne, par nous-mêmes. Mais éventuellement, c'est sûr que ça ne pourra pas continuer comme ça. Puis, il y a des outils qui existent, là. Donc, en fait, si on parle de Portfolio Manager, qui a été soutenu au Canada par Ressources naturelles Canada. Donc, aux États-Unis, après Portfolio Manager, il y a d'autres outils pour la gestion des données, pour aider, justement, les gouvernements, les municipalités à gérer ces types de réglementations-là. Puis, donc, ça a été adopté au Canada, mais seulement en partie. Cette adaptation-là a été faite par Open Technologies, qui est basée à Vancouver. Donc, eux, ils ont été mandatés par Ressources naturelles Canada pour développer cet outil-là pour le Canada. Donc, le faire en français, en anglais, selon les types d'adresses qu'on a au Canada, qui ne sont pas pareilles comme aux États-Unis, pour gérer toute cette quantité d'informations-là, qui est donc canadienne et non pas américaine. Donc, c'est vers ça qu'on veut aller. À Montréal, c'est sûr qu'au niveau de la province, c'est encore plus gros en termes de quantité de données. Donc, là, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Mais aussi, le deuxième point que je voulais soulever, c'est qu'on travaille vraiment main dans la main. Maxwell, Soumya, Alexandre et moi, on travaille vraiment main dans la main dans la gestion de ces données-là et pour trouver des solutions aussi dans la gestion. Donc, c'est une nouvelle réglementation. Donc, nous aussi, on fait avec un peu, on âge un peu dans chacun de ces outils-là. Voilà. C'est sûr qu'il y a peut-être une différence notable qu'il va y avoir entre le fonctionnement de l'examé que du côté de la Ville de Montréal que de notre côté, c'est que la Ville de Montréal, actuellement, c'est tout ESPM. Non, il y a aussi un formulaire possible, mais la majorité, c'est ESPM. Et le transfert des données se fait directement via ESPM. Tandis que pour nous, étant donné qu'on va accommoder plusieurs outils, ça va être plus l'envoi de rapports d'exportation. Donc, dans ESPM, il faudrait cliquer sur un bouton pour générer, disons, un fichier Excel et l'envoyer soit par courriel ou le charger sur un portail. Idéalement, on essaie de faire un portail web avec un espace client, mais qu'on rendra ça aussi possible pour Elias et possiblement d'autres outils aussi. Merci pour les précisions. Madame Chantal et Frédéric. Bonjour. J'aurais une question pour Mario. À travers tout ton exercice de recherche au niveau du meilleur système informatique, est-ce que vous avez fait l'évaluation que demandent des ressources humaines par année? Combien d'heures ça demande de faire ce pilotage-là des données au niveau des... Au niveau de l'énergie, entre autres, est-ce que c'est quelque chose qui, actuellement, vous avez commencé à regarder ou pas pour savoir combien de ressources humaines on doit mettre là-dessus? C'est une excellente question, Chantal. On a regardé un petit peu, on s'est un peu questionné, on a fait certaines discussions. Il y a déjà une portion des factures qui doivent être compilées par nos services des finances. Évidemment, on veut pouvoir récupérer ça et ne pas faire de la compilation en double, donc pour cette portion-là, c'est un aménagement avec notre service des finances pour que le travail se fasse pour accommoder autant les finances que le logiciel. Et puis, je dirais, pour les autres factures également. Donc, en réalité, peut-être qu'on parlait d'avoir une adjointe administrative additionnelle aux finances ou chez nous à la DST pour être en mesure de faire l'ensemble de la compilation dont les frais seraient peut-être partagés. C'est uniquement une idée qui a été énoncée. Ce serait peut-être partagé entre les deux services pour être en mesure de faire. Parce qu'actuellement, les finances, le travail additionnel, les factures, ils compilent déjà toutes. Donc, il ne s'agit pas de dédoubler, c'est la même compilation. Mais ce qu'ils ont en plus, c'est qu'actuellement, les finances vont compiler ce qu'ils ont besoin pour les rapports financiers qu'on trouve dans le GRI essentiellement. Tandis que pour être en mesure de faire des suivis énergétiques, on a besoin de compiler beaucoup plus de données sur chacune des factures. Oui. Et pour faire de l'optimisation. Prendre une facture électrique, ce n'est pas juste de mettre le montant et le nombre de kilowattheures, mais on veut aussi connaître l'appel de puissance, le facteur d'utilisation, le « power factor » en français. Donc, il y a plusieurs autres données qui doivent aussi être intégrées pour pouvoir faire de l'optimisation énergétique et de GES qui, actuellement, ne se font pas pour les besoins. Donc, il y a plus d'informations, mais ce sont les mêmes factures qui doivent être traitées. Donc, on s'imagine que probablement, puis c'est vraiment à haut vol en termes d'évaluation, que peut-être une ressource additionnelle sera, pour l'ensemble du CISSS, sera probablement nécessaire. Peut-être juste pour compléter, Mario, aussi pour le cas de Red Screen, il y a un support qui sera fourni par l'équipe au début afin de bâtir le portefeuille de tous les bâtiments qu'on veut intégrer. Parce que ça va prendre du temps, ça va prendre de l'effort, puis surtout au début, quand on ne maîtrise pas le logiciel, bien, ça, c'est pour le cas de Red Screen, juste pour un point d'ajouter à l'équipe. Tout à fait, tu as raison. C'est sûr qu'il y a un régime transitoire, puis il y a un régime permanent. En régime transitoire, le temps qu'on l'implante, il y a beaucoup d'efforts à mettre, ça va de soi, non? En régime permanent, ma réponse, elle est plus pour le régime permanent en bout de ligne, de s'imaginer qu'avoir une ressource globale devrait satisfaire les besoins. Finalement, dans ton équipe, tu pourrais penser avoir un pilote énergie un peu comme toi qui s'occupe de ça, Mario, plus une adjointe qui viendrait faire la gestion de données, en tout cas le traitement des données annuellement. Quelque chose comme ça. Bien, merci. En fait, je prends le micro, c'est en position numéro un, alors je prends le livre. Ce qu'on a regardé de notre côté, tu sais, c'est important de vraiment faire la part des choses, comme Mario l'a dit, là. Donc, si on veut faire de la gestion de l'énergie, là, bien, on peut pas juste se fier à nos systèmes comptables de facturation. Il faut aller chercher nos lectures de compteur, puis en faire le suivi. Quand on parle de faire la réédition de comptes au ministère annuellement pour quantifier nos émissions de GES et de consommation unitaire, oui, on pourrait faire une extraction bête et simple de notre base de données comptables, SAP. Mais ce que j'ai vécu pour essayer de monter l'historique de notre consommation, dans Joule, j'ai fait l'extraction SAP. Et ça a été des heures et des heures et des heures et des heures, mais il y avait tellement d'erreurs de saisie, c'était impossible de monter quelque chose qui avait de l'allure. Donc, il a fallu refaire toute la connectivité pour aller chercher l'historique et faire la connectivité pour assurer la lecture en temps réel. Ça, c'est deux choses. Mais tu sais, oui, c'est beaucoup de temps. Pour les factures qu'on veut rentrer manuellement dans Joule, bien, chaque adjointe de chaque secteur devra entrer quand la facture va rentrer. Entre autres de Hydroalma, le mazout, l'adjointe va prendre sa facture et elle va aller le rentrer dans Joule. C'est une option qu'on regarde. Mais oui, effectivement, ça prend beaucoup de temps au niveau des ressources humaines parce que les suivis budgétaires, ils se font, je crois, par période au CIUSSS. Donc, les filles des APRO, je crois, ou des finances, les filles des finances font des extractions SAP, ils mettent en tableau, ils sortent des chiffres à tous les mois. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment une tâche qui est ardue de faire le suivi budgétaire. Tu sais, là, on parle du suivi budgétaire de tous les postes comptables de l'hôpital. Mais tu sais, quand on parle juste de l'énergie, bien, c'est comme une coche au-dessus parce qu'il n'y a personne qui n'a jamais suivi ça. Ça fait que les chiffres qui sont rentrés puis comment ils se font rentrer dans le système, c'est un peu juste le kilowattheure. Mais des fois, c'est des kilomètres puis des fois, c'est des, 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 on ne sait pas quoi, là, puis c'est un peu de tout croche. Donc, l'autre volet que je voudrais aborder avec vous, c'est qu'on utilise aussi en téléweb au sein de l'Axe-Saint-Jean pour faire la gestion de l'énergie. Là, il y a un petit module de gestion d'énergie dans la téléweb. Puis, les techniciens semblent très satisfaits de cette facette-là. Donc, c'est possible aussi que tout ce qui touche l'opération, on utilise une plateforme. Et quand on voudra faire de la gestion plus haut niveau, bien, qu'on utilise un autre, une autre plateforme ou une autre façon de procéder. Donc, c'est ça. Merci. Marc-Solaine? Oui, je voulais juste ajouter peut-être un autre point ou élément considéré dans l'évaluation des outils. Quand vous parlez de calculer les émissions de GES et la consommation énergétique, c'est bien de savoir quelles sont les sources des facteurs de conversion utilisés. Et ça, c'est par souci de comparativité avec d'autres institutions. Et donc, par exemple, à notre niveau, nous, on collecte juste les données brutes pour appliquer des calculs uniformes à l'ensemble. Donc, c'est juste peut-être un élément à savoir parce que je sais qu'avec l'Elios, pour moi, ça, c'est un point que je critique, c'est que c'est comme un peu une boîte noire où on ne sait pas, on ne connaît pas les facteurs utilisés. Donc, on ne sait pas si ils sont mis à jour. On ne sait pas de quelle source ça provient. Donc, c'est juste un petit élément que je voulais ajouter. Frédéric, est-ce que c'est un mentionnement? Désolée. En fait, Maxwell, est-ce que tu peux reprendre qu'est-ce que tu disais au début? Tu as comme, tu as dévié un peu. J'ai juste mal compris. C'est que si les outils calculent pour vous les émissions de gaz fait de serre et la consommation énergétique, c'est quand même bien de connaître la source des facteurs de conversion utilisés pour faire ce calcul. Donc, par exemple, le gaz naturel ou la mazout, c'était quoi le kilogramme de CO2 par litre ou par mètre cube utilisé? Parce qu'il existe plusieurs sources et aussi les facteurs sont mis à jour habituellement de manière plus ou moins fréquente. Donc, c'est par souci de se comparer à d'autres. Donc, si, par exemple, tu compares aussi ce cléorantide, vos émissions de GES, peut-être que ce ne sont pas exactement les mêmes facteurs utilisés. Donc, ce n'est pas nécessairement la bonne comparaison à faire. Là où est-ce que, moi, je m'interroge beaucoup, c'est que, par exemple, avec les projets ESE ou vraiment le suivi énergétique, où est-ce qu'on va aller cibler des mesures d'efficacité énergétique qui ont un calcul théorique de réduction des gaz à effet de serre de la consommation, ce sont des chiffres qu'on ne peut pas transposer dans notre bilan financier parce que ça reste de la consommation qu'on n'a pas pris. Donc, on ne peut pas, on ne peut pas, exemple, moi, j'ai des projets en efficacité énergétique. On sait que ce projet-là nous permet de réduire de tant de tonnes de GES annuellement. Mais en fait, dans mon bilan financier, je ne le vois pas. Je ne suis pas capable de le faire voir. Et moi, c'est là où est-ce que j'ai la difficulté. Je veux faire ma rédition de compte. OK, oui, je vais prendre mes factures d'énergie, je vais faire les bons facteurs, les degrés de jour, etc. Mais toutes les mesures que j'ai mises en place cette année, je ne peux pas les comptabiliser dans mon système financier pour faire la rédition au ministère. Je ne sais pas si c'est-tu clair comment je l'exprime. Parce que je vois qu'il y a le bilan financier, puis il y a le bilan carbone qui est là. Oui, mais est-ce que tu fais référence aux infirmières qui vous transfèrent au ministère de la Santé, donc c'est à travers un des fameux rapports, là, j'ai oublié tout le temps le numéro. Peut-être que Chantal pourrait nous éclairer, mais annuellement, je sais que le CIUSSS, là, je sais qu'il n'a pas été fait depuis 2019. Le dernier rapport à jour qu'on a pour les émissions de gaz à effet de serre, puis la consommation unitaire date de 2019. Mais c'est basé que sur des factures. Et il n'y a pas moyen d'y inclure. Bien, voici les mesures qu'on a mises en place et les économies qu'on a générées. Parce qu'en fait, on le sait, la consommation est toujours en augmentant, là. Donc, oui, peut-être que notre consommation en pied carré a diminué en dollars, mais les coûts, ils augmentent tout le temps. Mais c'est par rapport à l'année de référence. Quand on fait la rédition, là, c'est juste un total de factures, puis de pied carré, puis des facteurs de conversion. Oui, donc, je vais répondre par cette question. Je vais laisser mes collègues de la santé compléter ou me corriger au besoin. Mais effectivement, pour le bilan global de la santé, actuellement, c'est vraiment à l'échelle d'établissement, où on fait vraiment la somme des factures et des mètres carrés. Et c'est comme ça qu'on calcule les différents indicateurs. Actuellement, je travaille avec Marc et Chantal. On travaille ensemble pour essayer de peaufinir cette rédition de compte pour aller plus à l'échelle de bâtiments ou d'installations, plutôt, dans notre cas, pour une période d'avoir une vision plus fine. Autre chose aussi, une autre rédition de compte qu'on a eue en place depuis quelques années et qui reste améliorée, c'est la rédition de compte des mesures d'exemplarité de l'État. Donc, on a les guides des modalités d'application, que la part d'entre vous connaissait. Et ça, c'est accompagné d'un processus de rédition de compte avec un fichier de saisie assez laborique. Et donc, un de nos grands chantiers cette année, c'est de travailler fort avec nos partenaires dans les grands réseaux, donc comme le ministère de la Santé, pour intégrer cette rédition de compte plus en amont des projets. Et parce que c'est là le problème, c'est qu'il n'y a pas encore été écrit dans le processus. Donc, avant un projet, qu'on commence dès le début à remplir les informations dans ce fichier. Et c'est ce fichier-là que je pense répondre aux besoins, Fédérique, pour vraiment connaître les projets qui ont été mis en place, qu'est-ce qui était prévu en termes de réduction, en termes d'amélioration, et ensuite le suivi après projet pour constater les réels gains qu'on a eus. Alors, est-ce que vous allez pouvoir nous envoyer une copie de ce fichier-là? Est-ce qu'il est déjà en place ou il est en développement, ce fichier-là? Il est déjà en place? Donc, je suis déjà en ligne sur notre site web. Effectivement, je pourrais mettre l'hyperlène. Mais Maxwell, en complément de ce que me demandait Frédéric, actuellement, les données qui sont publiées ne prennent pas nécessairement en compte les mesures d'exemplarité de l'État. Ce ne sont que les données extraites des rapports financiers que nous faisons. Donc, s'il y a une modification dans le futur, même si on est capable de le faire par eux-mêmes, il va falloir faire des corrections dans nos publications. Il va falloir mettre une... Dans le fond, on ne comparera pas les mêmes choses de 2012 à... Si on le fait... Si la correction se fait en 2024, mettons, on ne pourra pas dire qu'en 2012, on avait temps, par exemple, en 2024, il va falloir donner des explications sur les corrections, parce que c'est sûr qu'il y aura... En tout cas, la source ne sera pas la même. La source ne sera pas la même, puis on aura plus de détails. Ça fait que ça, on va voir ça dans les prochaines années. Oui, c'est un excellent point. Effectivement, il faut s'assurer qu'on sache qu'est-ce qu'on compare. Si on n'est pas capable de comparer exactement la même chose, qu'on sache c'est quoi qui n'est pas la même dans l'analyse, comme ça, ça permet de réduire les erreurs d'analyse. Autre chose aussi, je tiens à préciser, c'est normal que des bilans soient mis à jour, même des années passées. Un bilan, c'est toujours un processus d'amélioration continue. Le plus qu'on creuse dans les rapports d'analyse et les bilans des années passées, on va toujours trouver, ou souvent trouver en tout cas, des petites erreurs de calcul ou des modifications apportées, une erreur de CIC, de superficie. Donc, c'est aussi normal, c'est un processus dynamique. Donc, on va produire un bilan, il ne faut pas que ça reste statique, il faut tout le temps le voir et le mettre à jour. Il y avait eu dans le passé, au MAMACH, les données justement sur l'eau potable, puis compte tenu des connaissances qu'ils avaient sur les mesures de l'eau, ils ont dû faire, dans les bilans, ils faisaient les mises à jour en notant justement les corrections qui ont dû être apportées, parce qu'il est sûr qu'au départ, on partait avec des lectures très, très... globales, en tout cas. Je veux dire, c'est le même, c'est des exercices qui sont similaires, qui se font continuellement. Comme tu le dis, c'est vivant, puis on améliore les données, puis on améliore les pratiques là-dedans. Absolument. Merci. On prend la dernière intervention de Frédéric. Oui. Le ministère de la Santé, là... Bien, je sais, oui. Le ministère de la Santé a demandé à ce que, tu sais, il y a pas mal plus de Power BI dans les CISSS et les CIUSSS. Je sais pas, Chantal, est-ce que l'efficacité énergétique fait partie de ce volet-là de Power BI, tu sais, de valorisation de la donnée? Moi, j'en ai pas entendu parler encore. Moi, je vais répondre en disant que oui, c'est vrai, là, ce que tu dis, Frédéric. C'est peut-être une option, là, pour les prochaines étapes au niveau de la énergétique, là, pour collecter les données. Tu sais, c'est quelque chose qu'on va avoir à regarder parce que là, on a collecté les données, on collectait les données par établissement actuellement jusqu'à aujourd'hui, Maxwell. Tu le sais. Puis, on voudrait passer par installation, là, au niveau des consommations. En fait, pour ça, il faudra planifier un système de collecte de données quand même bien monté, là, si on veut, pour avoir ces données-là parce qu'on ne pourra plus passer par les rapports financiers, AS471 et tout ça. Donc, ça va faire sûrement partie de la réflexion au niveau de quel type de système, de logiciel on va utiliser pour aller chercher ces données-là, puis peut-être aussi les présenter, les données, parce que Power BI donne, comment dire, donne beaucoup de possibilités au niveau de présentation, tableau, graphique, et tout ça. Donc, je pense que c'est un bon système qui va être à considérer dans nos démarches pour les années qui s'en viennent. C'est sûr. Si je peux ajouter, Marc l'a bien mentionné, Power BI, c'est vraiment la fin du processus où c'est vraiment utilisé pour la visualisation. Il y a monté des tableaux de bord qui sont vraiment intéressants, surtout pour les gestionnaires. Ils adorent les tableaux de bord. C'est ça. Mais c'est vraiment la fin de leur processus où, en amont, il faut avoir déjà un système bien rodé de compilation, collecte, traitement, analyse, et ensuite, Power BI. Je constate souvent, quand les gens voient Power BI, c'est cool, c'est super beau, puis c'est vrai, mais c'est la fin du processus. On ne voit pas ce qu'il y a derrière toutes les étapes en amont. C'est un peu comme hier, le système de... le système de souvenirs de l'organisme. SQI, oui. Ce qu'ils nous ont présenté, dans le fond, c'est le résultat avec les tableaux, tout ça. Exact. Le travail de collecte n'était pas... n'était pas présenté comme tel, si on veut. Non, exactement. Merci. On arrive à la fin. Merci beaucoup, Amel et Mario. C'était vraiment très intéressant. Merci aussi d'avoir pris l'initiative de présenter un sujet. C'est intéressant pour tout le monde. Merci à tout le monde pour leur présence et cette discussion et d'avoir partagé leur expérience et leur connaissance sur les outils qu'ils utilisent. Mais avant de se quitter, j'aimerais vous rappeler que nous sommes toujours à la recherche de volontaires pour animer une table ronde. Donc, vos propositions sont toujours à les bienvenues. Donc, il faut juste communiquer à l'exemplarité de l'État ou à m'écrire ou à écrire à mon collègue Maxwell Bouchard. Donc, merci. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous donne rendez-vous le 9 mars pour une prochaine table ronde. Salut. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Bonne fin de journée. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada